Bonjour, nous allons voir aujourd'hui l'horoscope qui démarre le lundi 24 avril et donc pour toute la semaine à partir de ce lundi. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Il y a des planètes dans les quatre éléments, ce qui est toujours intéressant dans les quatre éléments. Ça veut dire que chacun peut y puiser une énergie qui va nous être favorable sans polariser sur les énergies qui le sont parfois moins. Et à la fin de cet horoscope, je vous parlerai de la manière dont on peut gérer des influences contradictoires. Parce que rares sont ceux qui ont dans leur thème de naissance tous les trucs, tous les éléments, toutes les planètes qui sont alignées, enfin qui sont dans une logique harmonieuse. Il y a dans 89% des cas des tensions à un carré, une opposition qui traîne quelque part. Et il faut avoir en tête que parfois une influence peut être positive sur un secteur et donc par extension elle l'est moins sur un autre, celui qui est en face, celui qui est en carré, etc. Donc c'est une subtilité de gymnastique de l'esprit, j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu pour une fois, ça change. Bref, commençons par l'horoscope. Il y a cette semaine le soleil qui va me favoriser les signes de terre. Il faut être lucide, le soleil est en taureau donc il veut du bien aux signes de terre mais pas que, vous allez voir. Je vous fais avant tout une répartition par éléments. Vous avez des planètes, je vous l'ai dit, dans les quatre éléments. En signe de feu, pour les signes de feu, il n'y a plus que Jupiter jusqu'au 16 mai, profitez-en. Dernière ligne droite. Pour mes signes de terre, il y a la condition solaire, lumière, conscience, vitalité, mais également Mercure, la communication, mais aussi Uranus, la créativité, la nouveauté, les choses qu'on fait avancer. Pour mes signes de terre, j'ai Vénus, le charme, et puis Pluton, profitez-en, il faut le prendre, le bon côté, des transformations qui nous génèrent, de l'élan de vie nouveau, nouvelle, je ne sais pas, enfin bref, qui nous fait aller de l'avant dans tous les cas, en changeant la formulation. Et puis pour mes signes d'eau, j'en ai trois également, j'ai Mars, l'action, l'énergie, j'ai Saturne, la rigueur, la sagesse, les gardes-coups structurants ou étouffants selon, et j'ai Neptune, la sensibilité, l'inspiration, la perméabilité à l'inconscient collectif, comme en parlait Jung, Carl Gustav Jung, a fait pas mal de choses sur l'astrologie. On n'a pas assez mis en lumière ce travail considérable qu'il a fait sur l'inconscient collectif. Voilà, c'est dit. Alors, dans l'ordre, soleil, 4 degrés du signe du taureau, très bon pour mes signes de terre, on l'a vu, excellente vitalité dans l'absolu, mais également excellente communication, parce qu'il y a aussi Mercure en taureau, et forte disposition à faire preuve de créativité agissante, dirons-nous, novatrice dans tous les cas. On sort des sentiers battus, on sort de sa zone de confort, pour qui ? Pour mes taureaux, bien sûr, pour mes vierges, pour mes capricornes, vous trois, vous êtes bénéficiés de ces planètes en signe de terre qui vous veulent du bien. Mais également, pour ceux qui sont à 60 degrés en amont et en aval, maintenant vous commencez à les connaître par cœur, qui est en amont de mes taureaux, 60 degrés, donc bel aspect, 60 degrés, c'est bon, sextile, ça s'appelle, sont mes poissons. Et pareil, pour ceux qui sont à 60 degrés en aval de mes taureaux, ce sont mes cancers. Donc, le trio, je le refais vite fait, vitalité, soleil, bonne communication, entre guillemets, il est un petit peu intrograble, donc c'est ralenti, il ne faut pas se fusquer. Et également, capacité à trouver des solutions plus ingénieuses, pour qui ? Pour mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, mes poissons, mes cancers. Voilà pour vous, pas mal. Et puis, il y a Vénus, l'amour, Vénus, qui est en gémeaux en plein milieu du signe. C'est amusant, cette semaine, il y a Mercure à 15 degrés en milieu de signe, Vénus, 15 degrés gémeaux en milieu de signe, et Mars, 15 degrés cancer en milieu de signe. Ils sont tous les trois au milieu, les trois outils sont au milieu de chacun de leur secteur. Alors, ça n'a pas d'incidence particulière, si ce n'est qu'ils sont vraiment au cœur de l'influence. Bref, j'en étais à Vénus. Vénus, on l'a vu en plein milieu du signe des gémeaux, veut du bien, apporte du charme, de la souplesse, de la douceur, de la communication, de la bienveillance affective, mais surtout un énorme besoin de communiquer dans tout ce qui touche à la vie amoureuse, émotionnelle, familiale, affective. Vénus, la fonction de Vénus par essence, son job, son but, sa finalité, sa détermination première consiste à arrondir, à trouver le moment de paix, le moment de liaison. C'est pour ça que les signes vénusiens ont plus de facilité que les autres, à trouver le compromis heureux, à faire en sorte que les situations s'apaisent, parce que c'est vraiment de cette façon-là que les messages passent mieux. Ce n'est pas en rentrant dans l'art des interlocuteurs que ça passe, ça se saurait. Au contraire, ça fige. Donc il faut s'appuyer sur Vénus lorsqu'il y a un besoin de rapprochement nécessaire pour une bonne entente. C'est le meilleur des systèmes. Bref, Vénus en gémeaux prend une couleur plus cérébrale, pas intellectuelle, mais davantage axée sur trouver le mot juste, se synchroniser, parfois avec un petit peu de jeu, parce que ça passe mieux. L'humour, parfois, permet de faire passer un tas de choses dites de façon plus carrée, sèche. Il ne passerait pas dans l'oreille de l'interlocuteur. C'est un grand, important système de communication, la souplesse et l'élasticité relationnelles. Vénus en gémeaux apporte ça. Et Vénus en gémeaux veut beaucoup de bien à qui ? Apporte beaucoup de charme à mes gémeaux, à mes balances. Vous qui n'ont manqué point en général, c'est un petit plus. Également pour mes versos, pour permettre de diluer, d'être plus souple, mes versos, c'est pas mal non plus. Comme ça, vous gérez Pluton qui arrive doucement, mais sûrement. Mais également, pour qui ? Pour mes béliers. Il faut faire du bien de passer par le charme, mes béliers. Beaucoup moins en force, tout en rondeur. Rien ne vous résiste, mes béliers, lorsque vous rajoutez de la souplesse à votre force de détermination agissante. En ce moment, mes béliers, vous n'avez pas 50 aspects qui vous veulent du bien, mais il y en a deux. Et parmi les deux qui vous veulent du bien, ce sont les plus, à mon sens, les plus facilitants. C'est Vénus, sextile, à partir des gémeaux jusqu'au bélier. Même chose pour mes lions. Pareil pour mes lions. Vénus en gémeaux est à 60 degrés de votre condition solaire. Donc vous voulez du bien aussi, apporte ce charme. Donc bélier et lion, en ce moment, vous êtes pas mal. Vous avez Jupiter qui protège mes béliers, trigone avec mes lions, trigone avec mes sagittaires. Dont je n'ai point parlé encore. Vous trois, là, Jupiter, profitez-en. Et uniquement, effectivement, pour mes béliers et mes lions, Vénus au veut du bien. C'est dit. Et puis qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai Mars. Mars en cancer. On le sait, Mars en cancer, c'est l'énergie comme ça, en danse-ci, avec des variations. On a la pêche de trois jours, et puis pouf, ça redescend. C'est un Mars gouverné par la Lune, dans ce secteur-là. Et un Mars gouverné par la Lune, il a une énergie aléatoire. C'est ni bien ni pas bien. Il faut juste séquencer ces plans d'action avec l'idée en tête de ne pas attendre de soi-même des efforts de marathonien. Donc, on est efficace deux, trois jours, on fait une petite pause, on repart, on délègue, on répartit la tâche. Et à ce moment-là, ça se passe très bien. Et je n'ai plus de souci avec Mars en cancer. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Mars en cancer, donc, veut du bien, mes signes d'eau. Au même titre que Saturne, la sagesse, ça va bien. Que Neptune, l'inspiration et l'intuition. Donc, excellent sur ces trois postes. Action, rigueur, inspiration pour mes poissons, mes cancers, mes scorpions. Et puis, en ce qui concerne la sagesse et l'inspiration, on en rajoute une petite couche pour mes capricornes et pour mes taureaux. Et en ce qui concerne la passage à l'action, on en rajoute une petite couche pour mes scorpions, mes vierges, mes taureaux. Et puis, également, mes poissons. Voilà. Le jeu, toujours, il faut avoir en tête qu'il y a des aspects qui sont contradictoires. Par exemple, quand je dis Mars est en signe d'eau, il veut du bien, mes signes d'eau et mes signes de terre. Oui, sauf à l'exception, parce qu'il est en cancer, du capricorne à qui il forme une opposition. C'est ça, typiquement, des influences qui peuvent être contradictoires. Elles sont nombreuses. Moi, j'aime bien regarder ce qui fonctionne. Donc, comment les gérer, ces influences contradictoires ? Parce qu'il y a plusieurs choses. On va le faire un peu dans le détail pour vous ayez en tête la façon dont je fonctionne. Cette fois-ci, je vais rentrer plus dans le concret. Lorsque le Soleil, comme en ce moment, est en taureau. Mercure, également, est en taureau. Uranus, également, est en taureau. On se doute qu'il y a, durant ce passage-là, des influences qui vont être, positives, fluides, facilitantes, confortantes, nourrissantes, stabilisantes, pour ceux qui sont concernés directement, donc mes taureaux, et ceux qui sont dans des angles, qui sont heureux, c'est des angles de 60 degrés et de 120 degrés. Mais qu'en est-il de ceux qui sont au carré, demi-opposition, et tout simplement ceux qui sont en opposition ? C'est un peu technique, aujourd'hui. Eh bien, si les planètes sont en taureau, elles vont agacer ceux qui sont en face, mes scorpions, elles vont agacer ceux qui sont en carré, avec mes taureaux, mes versos, et mes lions. Voilà. Donc, si on polarise sur l'agacement de ces trois planètes-là, on n'avance pas. En revanche, ceux dont je viens de parler, mes scorpions, mes taureaux et mes versos, vous allez devoir vous appuyer, non pas sur les énergies d'affirmation solaire, non pas sur la créativité à tout prix, de vouloir transformer ce qui nécessite parfois plus de temps pour le faire, et vous devrez, avec l'influence négative de Mercure, faire attention à la façon dont on communique, de façon à ne pas être trop frontale, trop directif, trop tranchant, mais à l'inverse, si je reprends les trois dont je viens de parler, mes scorpions, mes versos et mes taureaux, et mes lions, mes lions, plutôt que de passer en force, appuyez-vous sur la rondeur de Vénus, vous voyez, influence contradictoire. Mes lions, vous avez le carré de Mercure, le carré du Soleil, le carré d'Uranus, et l'opposition de Pluton, pour l'anecdote, très légère, heureusement, et vous avez en soutien Vénus, le charme, et Jupiter, la bienveillance, la générosité et la chaleur. Donc, l'influence contradictoire nécessite de ne pas passer en force, et d'être très délicat, raffiné, dans la façon dont on explique ce qu'on a derrière la tête, plutôt que de passer de manière frontale où ça cassera. Voilà, c'est ça une influence contradictoire. C'est gérer la façon dont je le pratique, gérer ce qui fonctionne, gérer là où on s'appuie, et ne pas polariser désespérément sur ce qui coince un peu. Voilà, c'est tout bête, en fait, quand on analyse un peu le ciel tel qu'il se décompose. Et c'est pour ça qu'on a tous ces mécaniques, parfois des influences qui nous protègent, qui nous soutiennent, qui nous nourrissent, et d'autres qui nous traquassent et nous agacent. Le jeu de subtilité consiste à ne s'appuyer que sur ce qui fonctionne, en ayant conscience, pensée complète, parfois il y a des choses qui ne fonctionnent pas. C'est ça le bonheur pour moi. Justement, au sujet du bonheur, j'ai repiqué une citation, cette semaine j'ai repiqué une citation chez Voltaire. Voltaire disait, « Le bonheur est la seule chose qu'on puisse donner sans l'avoir, et c'est en le donnant qu'on l'acquiert. » Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Bon, je vous ai fait au tour du lion, on peut les faire tous, mais en global, retenez que ce qui m'intéresse surtout en ce moment, pour très globalement, mes signes de feu, appuyez-vous sur Jupiter, sur tout ça. Donc là, jusqu'au 16 mai, si vous avez des objectifs dans le collimateur à cibler, à identifier, à finaliser, à terminer en retroussant les manches, j'aime toujours cette expression, je n'ai failli pas la faire, très bon pour vous. Bélier, Léon, Sagittaire, la Jupiter, c'est un énorme morceau, jusqu'au 16 mai, il est là, profitez-en, dernière ligne droite, à ne pas louper, après, il va partir chez les taureaux, et ce sera fini pour vous, pendant un bout de temps, c'est toujours pareil, c'est très cyclique. Mes signes de terre, vous êtes gâtés comme tout, Soleil, Mercure, Uranus, et puis j'en passe, il y en a d'autres, vous l'avez vu, Mars aussi, sauf pour mes Capricornes. Donc, très bel influx pour se fixer des objectifs clairement identifiés par une communication optimisée, et puis une façon d'appréhender les situations avec un peu plus de créativité, d'originalité. On modifie l'angle, apport d'Uranus. Mais signe d'air, allez-y au charme. Quand Vénus vous veut du bien, profitez-en. Il faut passer tout en rondeur, en souplesse, en délicatesse, en légèreté. Mais légèreté, qu'est-ce que ça veut dire, légèreté ? Ça veut dire ne pas envahir l'espace, être très respectueux des mécaniques des autres, tout simplement, mais ça, d'ordinaire, c'est une facilité que vous avez, intuitive, de ne pas envahir l'espace des autres, mes signes d'air. Profitez-en, Vénus vous conforte dans le fait de fonctionner tout en délicatesse, souplesse, et tout passe vraiment beaucoup mieux. Et puis, mes signes d'eau, c'est vous qui devrez remonter les morges en ce moment. Mars en signe d'eau, c'est la pêche. C'est plus exactement le moment de faire des choix et d'y avancer, de fournir l'effort, la dynamique, l'impulsion, l'impulsion du démarrage, souvent. C'est ça le plus dur. On passe de l'idéalisation du concept de ce qu'on a en tête, de ce qu'on veut réaliser, on passe à l'action. Mars vous donne cet indice, vous donne cet élément déclencheur. Donc, c'est de cette façon-là qu'on doit procéder, et puis ça sera beaucoup plus efficace pour vous. Voilà ce que je voulais vous raconter cette semaine. Les influences contradictoires à gérer. Regardons toujours ce qui fonctionne, ce qui est l'état d'esprit dans lequel on est ensemble, et puis essayons de limiter toujours la casque quand il y a une petite tension. Plus on donne d'importance à une tension, plus elle nous envahit l'espace et plus elle nous empêche d'avancer. Et puis en général, je préfère que l'on regarde ce qui fonctionne, et puis on avance beaucoup, beaucoup mieux, beaucoup plus vite, et de façon beaucoup plus heureuse. Merci pour vos likes, pour vos gentils messages, pour vos abonnements, pour toutes les bonnes énergies. Et puis je vais vous préparer la prochaine, je crois que c'est une pleine lune, c'est ce que j'ai derrière la tête là. À très vite, merci encore.